Bref, on est en décembre et je dois faire mes courses de Noël. Jeff m'a dit Sinon tu fais quoi aujourd'hui ? Jeff, il a toujours des plans pourris. Je lui ai dit Je suis pas dispo. Je suis pas dispo. Tous les ans, je fais ça au dernier moment. Et chaque année, je me dis L'année prochaine, je ferai pas la même connerie. Si quelqu'un me demande un truc bien précis pour Noël Un truc que j'adorerais qu'on m'offre pour Noël ? Mais vraiment, les petites baskets Isabelle Marron. Tout de suite, j'ai plus du tout envie de lui offrir. Et c'est toujours quand on en a le plus besoin que ce genre de galère arrive. Qu'est-ce qu'il fait là ? Envoie ma carte ! Quand on a plus de thunes, qu'on n'a pas d'idées et qu'on a surtout pas envie il reste toujours les fonds de placard. Et bah voilà ! A un moment donné, quand tu vas chez quelqu'un tu regardes tous les détails. Et dès qu'il y a un truc possible tu sautes sur l'occasion. Tu sais que t'es le seul pour qui j'ai trouvé un cadeau de Noël t'as mis ? Ouais ? Ouais. Cool. Et quand tu sais vraiment plus quoi faire que tu te fais bien chier tu prends une aiguille, du fil tu mets le fil dans l'aiguille et tu fais un super cadeau avec un magnifique collier de pâte. Tiens ça. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau. Ah joyeux Noël Sandra ! Ouais. Bon bah j'y vais. Bah attends je l'ouvre, on fait ça ensemble. C'est pas vraiment ce qu'elle voulait. C'est pas du tout ce qu'elle voulait. J'ai lu une statistique que une personne sur trois déclare ne pas être satisfaite de ses cadeaux de Noël. Du coup, je vais pas me prendre la tête. J'achète trois cadeaux de merde. Je vais prendre Bécassine, Maya l'Abeille Et sur les trois j'aurais forcément fait le bon choix. Et quand je me décide à y aller c'est toujours exceptionnellement fermé. Résultat, je suis tout seul, j'ai froid et j'ai perdu tout mon après-midi. Pour une fois, j'ai pas eu de doute. Je le voulais, j'y suis allé, je l'ai acheté. C'est bien, c'est pour qui ce cadeau ? Ça ? C'est pour moi. Pour Jeff, c'est facile. Tous les ans c'est un poisson et il est content. Et comme chaque année, je tente de me débarrasser des trucs inutiles. Vous prenez toujours pas les chaque cadeau ? Les chaque cadeau pour payer un poisson ? Je sais, question con, mais c'est comme ça. De toute façon, pour reconnaître un vrai loser pendant les fêtes de Noël, c'est simple. Il suffit de lui demander Mais t'as déjà fait des courses de Noël, toi ? Il vous répondra Non, je suis pas encore eu le temps. Bref, je sais pas les cadeaux que vous ferez, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est l'intention qui compte. C'est quoi ce truc ? Un collier de pâtes ? Super de Noël. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Les chaussettes ? On va en faire les chaussettes ? Oh, c'est le panier. On va en faire les chaussettes.